... Les chroniques du Sud en mode découverte vous emmènent dans l'un des plus beaux canyons d'Europe. Un paysage des plus surprenants et qui va à coup sûr vous émerveiller. En serpentant pendant des millénaires sur de la roche calcaire, la rivière Verdon a creusé sur une trentaine de kilomètres les fameuses gorges du même nom. La hauteur de ses falaises qui atteignent jusqu'à 700 mètres et la couleur de son eau en font un site aussi rare qu'exceptionnel. Entre Castellane et Moustier-Sainte-Marie, les gorges du Verdon cheminent sur deux départements, celui du Var et celui des Alpes-de-Haute-Provence. Le verre de sa rivière, d'un turquoise troublant et dû à la présence dans ses fonds de micro-algues et de fluor. Paradis des randonneurs, kayakistes et autres grimpeurs durant l'été, j'ai choisi de vous faire découvrir ceux qui y vivent toute l'année. C'est avec Sylvain que nous prendrons de la hauteur pour être au plus près de ce grand planeur qu'est le vautour fauve. Un point de vue privilégié en face à face avec les oiseaux. Je vous emmène au village de Rougon rencontrer un tout autre animal, le vautour. Ce charognard autrefois commun en Provence a été décimé au fil du temps par l'homme. Avec ses 2,50 mètres d'envergure, ce grand planeur brun et blanc se nomme le vautour fauve. Et celui qui veille sur eux, c'est Sylvain. Là je les vois, Sylvain. Ouais, il y en a, il n'y en a plus d'une dizaine. Et là en fait, ils se nichent, ils s'arrêtent, ils font quoi exactement ? Donc ils vaut toujours... Ils se reposent, ils sont sur des reposoirs. Oui. Qui sont aussi des nids en période de reproduction. Là sur ce qu'on voit, ils nichent en hiver. On arrive dans la période des parades nuptiales, parce que là c'est l'automne. Voilà, les parades chez les vautours, c'est pas au printemps, c'est à l'automne. Ouais. Là ceux qu'on est en train de regarder, ce sont des vautours fauves. Ouais. Rapace à collerette. Voilà. C'est ceux qui ont le grand... Le long cou. Voilà. Alors ça serait peut-être bien qu'on repose un petit peu les choses. On a d'un côté les faucons, les aigles, prédateurs. Voilà, exactement. Et les vautours qui sont charognards. Alors ils sont d'ailleurs tous de la même famille. Ouais. Mais ils ont un régime alimentaire différent. Il y en a un qui mange du vivant et l'autre... Donc les vautours sont des rapaces comme les autres, mais charognards. Alors comment ça se passe concrètement ? Parce que là, ils sont réintroduits depuis fin 99. C'était le premier lâché en 99 et ça a duré jusqu'en 2004. Donc on en a relâché 90 à peu près, qui sont installés dans les gorges et qui ont niché à partir de 2002. Donc c'était les précurseurs, les pionniers. Donc maintenant, on a une centaine de couples entre 250 et 300 vautours qui sont installés ici, en colonie. Donc toutes les colonies sont concentrées sur les gorges du Verdon. Oui. Mais ils ont un... Si on peut parler de territoire, ils ont un territoire extrêmement vaste. Ils survolent toutes les zones de montagne où ils peuvent trouver des cadavres. Soit d'élevage, soit des brebis ou chèvres en montagne. Mais ça peut être un chevreuil, un bouctin, un chamois, n'importe quel animal d'assez grande taille pour qu'ils puissent manger en fait en groupe. Ah, ils mangent en groupe ? Oui, c'est ce qu'on appelle la curée. Souvent, on voit ces images de reportages en Afrique où on voit les vautours autour d'un cadavre, d'un buffle. Les vautours de ce type-là, ils font tout en groupe. En quelques minutes, ils peuvent être 50, 100 pour consommer le cadavre qu'ils ont retrouvé. Alors les vautours fauves, ce sont ceux qui ont le grand coup. Et donc tu me disais qu'ils plongeaient leur tête carrément dans les viscères. Voilà, les vautours de ce type-là, ils ont ce long coup, ils se sont adaptés comme ça pour consommer l'intérieur. Donc ils mangent toutes les parties molles. Et après, ils se nettoient. Voilà. Ils se nettoient comment ils doivent être tout plein de... Ils sont plutôt sales après, mais assez rapidement, l'intérêt d'avoir ce long coup déplumé, c'est de pouvoir se nettoyer. Ça sèche et ils se gratent sur les... Ah, ils se suivent, là. Oh là là. Ils sont magnifiques. Donc là, on a l'exemple d'une parade, c'est-à-dire d'un vol en tandem où un oiseau essaye de venir voler au-dessus de l'autre. Oui. Pendant quelques instants. Il frime un peu, en fait, c'est ça. Il essaye de séduire la belle. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a parlé des vautours fauves, mais vous êtes en train d'en réintroduire d'autres. Oui, alors il y a quatre espèces de vautours en Europe. Et les quatre sont ici. Voilà, dans le coin, pour faire simple. Donc trois qui nichent dans les gorges du Vernon. Et l'objectif de ces programmes de réintroduction, c'est de reconstituer ces cortèges de charonnières qu'il y avait historiquement tout autour de la Méditerranée. Le fauve, le vautour fauve, le vautour moine qu'on réintroduit maintenant. Celui dont je n'arrivais jamais à me souvenir. Le vautour percnoptère. Très bien, l'ombre égyptienne. Ça, j'ai retenu en revanche. Et le dernier, c'est le jipette barbu. Le casseur d'os. Voilà, qui mange. Lui, c'est le charonnière ultime qui est spécialisé dans la consommation des os. Ils se font des piquets, mais regarde-les. Ils sont magnifiques. C'est marrant parce que moi, je n'avais pas du tout vraiment cette image-là du vautour. Et là, avec ce que tu me montres aujourd'hui, c'est super émouvant. Malgré sa mauvaise image, le vautour a repris la place qui était la sienne au cœur des falaises du Verdun. La réintroduction de cet oiseau est un véritable succès. Et aujourd'hui, les visiteurs sont nombreux à venir observer l'un des florons de la faune méditerranéenne. À bientôt pour de nouvelles chroniques du Sud. Sous-titrage ST' 501